Musique Ce fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es, échoues à Dieu sauveur. Musique Nos voix unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Musique Musique Je suis à toi, mon cœur ne bat que si. Si tu vis en moi, je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si. Si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si. Si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si. Si tu vis en moi, je suis à toi. Mon cœur unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Ton cœur unies à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Je désire être près de toi, bien plus près qu'autrefois. Musique De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères. Pour toi, pour toi je voulais, car je te suis consacrée. Oh, à moi j'ai sueur, je n'ai qu'un désir. Être avec toi, mon Seigneur. Être avec toi, mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. A jamais pour les déritres, je t'ai adoré. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'hésite. Et être près de toi, bien plus près d'autrefois. Musique De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères. Pour toi je voudrais, car je te suis consacrée. Oh, à moi j'ai sueur, je n'ai qu'un désir. Être avec toi, mon Seigneur. Être avec toi, mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'ai adoré. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'ai adoré. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'ai adoré. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Être avec toi, mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'ai adoré. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. À jamais pour l'éternité, je t'ai adoré. 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 Tu es la lumière qui brille dans le noir Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir Non, je n'aurai pas envie de proclamer de tout mon métier Je vais déclarer que c'est ma joie Que c'est ma joie Je n'aurai pas de chanter, pas de crier Pourquoi me taire quand mon âme est à carrer ? En toi, j'espère, tu ne failliras jamais Non, je n'aurai pas envie de proclamer de tout mon métier Je vais déclarer que c'est ma joie Je n'aurai pas de chanter, pas de crier Je n'aurai pas de chanter, pas de crier 1, 2, 3, hey ! Pourquoi me taire quand mon âme est accablée ? Oh 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 oh, heille Tout est ma joie Tout est ma joie Je n'aurai pas de chanter, pas de crier Tout est ma joie Tout est ma joie Je n'aurai pas par chanter, pas par chanter, pas par chanter, pas par chanter. A ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que par la grâce et la paix vous soient multipliés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bâté, nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une expérience vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et leur honneur. « Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu, ou vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous ajoutez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à 180 en ligne. Merci de nous permettre de partager ce moment-là avec vous. Le band a été super sur place, c'est le fun de pouvoir les entendre. J'espère que vous avez du bon temps aussi chez vous. Si vous vous joignez pour la première fois à l'Église, sachez que vous êtes les bienvenus. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On débute ce matin une nouvelle série qui va être basée sur l'Épitre de Pierre et qu'on a intitulée « Différents ». Ça va être une série, je crois, qui va être vraiment très intéressante parce que l'Épitre de Pierre nous laisse des enseignements, nous laisse des vérités qui sont vraiment collées à ce que Jésus avait lui-même communiqué. On va reconnaître dans le discours de Pierre, dans sa lettre, des choses que Jésus disait. Je pense qu'on a une belle série qui va être devant nous et qu'on va voir différents aspects. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un athlète que j'aime beaucoup, ou peut-être pas non plus, c'est un athlète éthiopien qui s'appelle Iliud Kipfuj. Pourquoi j'aime cet athlète-là? Parce que je trouve que moi et lui, on se ressemble beaucoup. Sur la shape, non, c'est pas vraiment l'aspect de la shape ni quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez voir Iliud, dans le fond, sur la photo que vous avez, qui est en blanc, au moment où il a essayé de briser un record de courir le marathon en dessous de deux heures. Pourquoi j'aime cet athlète-là? C'est parce que c'est un athlète qui, depuis plusieurs années maintenant, en fait, depuis au moins sept ans, qui va gagner à peu près tous les marathons auxquels il va participer. Il va terminer, il va avoir brisé des records aussi. Il va avoir gagné les Jeux olympiques en 2016. Et je suis très, très loin de comprendre et de saisir tous les sacrifices que ça implique que de pouvoir gagner un marathon comme ça. Mais je suis conscient que, comme vous aussi, vous l'êtes, que ça implique une tonne de sacrifices, que ça implique beaucoup de souffrance, que ça implique le fait aussi de maintenir, parce que c'est pas tout que d'obtenir la victoire. En fait, je pense que c'est pendant sept années consécutives, il y a eu, ou peut-être onze, j'ai oublié le détail exact, de première place dans des marathons. Mais pour gagner un marathon, c'est une chose. Et pour maintenir aussi cette qualité et ce niveau-là, c'est quelque chose d'autre aussi qui est difficile. Et que tout être athlète, toute personne qui performe dans son sport va reconnaître comme quoi le fait de garder sa place, c'est pas toujours évident non plus. Parce que ça nécessite, comme je disais, des sacrifices, mais ça nécessite aussi beaucoup de force et de discipline pour maintenir cette victoire-là aussi. Et récemment, Éliude, en fait c'était au début du mois, pour la toute première fois depuis les sept ou onze dernières années, il a terminé huitième, il n'a pas fait la première place. Je trouvais intéressant son commentaire qu'il lui avait laissé, par contre, après ce marathon-là, où il avait perdu, il a dit que c'est ça le sport, des fois on gagne, des fois on perd, puis il faut faire avec. Il acceptait cette défaite-là. C'est un sportif qui est qualifié même plus qu'un sportif comme quelqu'un qui est philosophe pour son sport et pour les athlètes aussi. Et je vous montrais tantôt la photo au moment où Nike avait organisé un événement pour essayer de faire le marathon en dessous de deux heures, parce que son record était quelque chose comme deux heures, une minute, et des poussières, et il a répondu à la question, « Mais pourquoi est-ce que tu veux tant arriver à 1h59? » Et il a répondu en disant, « C'est plus que juste arriver à un chiffre de 1h59, mais c'est pour inspirer les gens qui sont autour de moi. » Dans son pays, par exemple, d'inspirer l'ingénieur, d'inspirer le professeur, de pouvoir aller plus loin et puis de pouvoir se dépasser. Et je trouve intéressant justement sa réflexion comme quoi qu'on est à la recherche d'une victoire et on veut être capable aussi d'en inspirer d'autres. L'Épitre de Pierre a cette vocation, quand Pierre l'a écrit, il veut nous inspirer à la victoire. Maintenant, on disait que la victoire implique qu'on va avoir un lot de sacrifices, mais ça nécessite aussi un lot de capacités pour maintenir la victoire. On voudrait des fois pouvoir obtenir certaines réussites dans nos vies et on réalise chacun d'entre nous que ce n'est pas toujours évident d'obtenir des réussites, d'obtenir du succès, des victoires et de le maintenir. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à continuer de souffrir? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à continuer de faire des efforts pour avoir des victoires? On voudrait réussir, par exemple, en amour. Peut-être que tu as eu des échecs, peut-être que tu as été trompé, peut-être que tu ne réussis pas à te matcher et puis tu désires peut-être continuer encore ces efforts-là d'éventuellement ou de restaurer ton couple pour que ça puisse réussir en amour. Peut-être que tu as le désir de réussir à l'école. Et pourquoi tu vas continuer de persévérer? Pourquoi tu veux avoir cette victoire? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi est-ce qu'on continuerait de persévérer à vouloir fonder une famille, par exemple? Peut-être que tu es dans une circonstance de ta vie, vous êtes en couple, vous voulez avoir des enfants, vous voulez fonder une famille, puis peut-être que pour l'instant, ça ne marche pas. Tu ne tombes pas enceinte ou peut-être qu'il y a eu des fausses couches. Peut-être que tu as une famille, puis tu te dis, je voudrais réussir à éduquer mes enfants comme il faut. Et pourquoi tu vas continuer de persévérer à vouloir avoir une famille ou à vouloir éduquer tes enfants? De toute façon, l'accès à la maison, l'accès à la propriété de nos jours est extrêmement difficile. Pourquoi est-ce que tu continuerais à faire les efforts, à faire les sacrifices nécessaires pour ramasser, comme on dit en hébreu, le cash-down, pour acheter la maison et éventuellement pouvoir t'établir, avoir un endroit où tu vas pouvoir vivre? Pourquoi est-ce qu'on voudrait continuer d'obtenir une bonne santé? Mais à ces questions-là, la raison pourquoi on veut continuer et qu'on est prêt à vouloir, même à souffrir, à avoir certains sacrifices et à mettre les efforts qui vont continuer, c'est parce qu'on aspire à quelque chose de meilleur. C'est parce qu'on désire quelque chose qui va être peut-être un désir dans nos cœurs. On espère avoir, fonder une famille, comme je disais, fonder par exemple un couple qui est en amour, avoir une maison. Et tous ces éléments-là sont en quelque sorte des petits aperçus, des clins d'œil de ce que notre âme désire plus profondément. Chacun d'entre nous, on aspire à la victoire. Chacun d'entre nous, on aspire au succès. On aspire à vouloir réussir. Et pourquoi est-ce qu'on va continuer? Pourquoi est-ce qu'on va persévérer? Et quand Pierre, il va écrire son Épitre, il est en train de s'adresser à des gens qui souffrent, comme encore aujourd'hui. Cette lettre-là s'adresse à nous. Peut-être que tu entends ce discours-là ce matin et que tu as déjà placé ta foi en Dieu, peut-être pas, et que tu es à la recherche de vouloir le découvrir de plus en plus. Cette Épitre-là, celle de Pierre, il s'adresse particulièrement aux gens qui souffrent. Souvent, on va dire que cette Épitre-là est une Épitre très axée sur les épreuves. Mais j'aimerais déjà d'entrée de jeu, ou pour le tout début de la série, qu'on puisse avoir un autre angle. Plutôt que d'avoir l'angle que c'est une Épitre d'épreuve, c'est une Épitre de joie, une Épitre de victoire, une Épitre de triomphe. Parce que Pierre, il va répondre à la question qu'on s'est posée tantôt, pourquoi est-ce qu'on va continuer de persévérer? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à continuer d'être persécuté ou d'avoir des épreuves? Bien, c'est parce qu'il y a un futur auquel on aspire. Et ce futur-là, il est certain si on croit que Jésus a triomphé et que la victoire de la croix sur nos vies, par exemple, sur le monde, tu peux nous donner vraiment une victoire et nous donner vraiment un avenir certain. Bien, c'est parce que Jésus a triomphé. Il a triomphé sur ce qui nous empêchait de pouvoir saisir cette victoire-là. Et le but de cette lettre-là, en passant, merci à Julien qui a fait la lecture du texte ce matin. Je suis vraiment content d'avoir la participation de Julien. Puis, il va y en avoir d'autres aussi dans les prochaines semaines. J'ai demandé à différentes personnes de faire la lecture du texte qu'on a, qui va être basé, sur quoi le discours va être basé. Et donc, vous allez voir différents visages. Puis, ça donne l'occasion de pouvoir voir la communauté. Ça donne l'occasion de pouvoir se voir un petit peu puis savoir qu'on est encore ensemble. Je vais juste relire les deux premiers versets pour expliquer le contexte brièvement à qui Pierre est en train de s'adresser. Pierre, il va dire au tout début, « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ. » C'est le même Pierre qu'on voit dans les Évangiles, que Jésus est allé chercher comme pêcheur. Il était pêcheur de poissons. Il a dit « Suis-moi, puis je vais faire pêcheur d'hommes. » « À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. » « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Le but de cette lettre-là, ce que Pierre est en train de faire, il est en train de faire, à son époque, c'est un live en écriture, il écrit sa lettre et puis il l'envoie aux églises, à son église qui est en multicampus, parce qu'ils sont un peu partout en Asie, et puis il va nommer les différents endroits. Mais il y a des croyants qui sont éparpillés, qui sont exilés, qui sont étrangers. Étrangers pas juste de leur nation terrestre, mais même étrangers par rapport à leur foi. C'est ce que Pierre est en train de décrire, il est en train de dire « Je m'adresse à vous, vous vous sentez peut-être exilés, vous vous sentez éloignés de votre patrie, vous croyez comme quoi que vous êtes étrangers. » Et il y a du vrai là-dedans, parce que vous êtes étrangers, parce que la vie que vous vivez maintenant sur terre, c'est cette vie que Dieu donne, mais que tu es aussi un ambassadeur du ciel, tu as aussi cette vie, cette victoire que Dieu t'a donnée, qui fait que ta façon de voir la vie, ta façon de concevoir l'éternité, ta façon d'avoir une relation avec Dieu, parce que tu as été réconcilié, t'emmène à être étranger. Les gens à l'époque qui se disaient chrétiens étaient persécutés, comme présentement, à plusieurs endroits dans le monde, des chrétiens sont persécutés. Et donc, son but, c'est que ceux qui ont cru en Jésus et qui vont être persécutés, pas qu'ils vont persécuter, mais qu'ils vont l'être, ils vont avoir des difficultés. Les difficultés font partie du lot de la vie chrétienne. Mais pourquoi est-ce qu'on est prêt? Si tu as placé ta foi en Jésus, pourquoi est-ce que tu es prêt à persévérer? Pourquoi est-ce que tu veux continuer, même s'il y a des épreuves? Pourquoi est-ce que tu es prêt à accepter de souffrir pour ta foi, en Jésus, et plutôt que d'abandonner? Pourquoi est-ce que l'avantage à la persévérance, malgré la souffrance et les persécutions, est plus grand que l'abandon? Et c'est ça le but de Pierre, c'est rester fidèle, même dans les moments de tristesse, sachant que Dieu est avec vous et que le meilleur reste à venir parce que Jésus a triomphé. Une phrase qu'on a ressortie des épîtres de Pierre, dans la deuxième épître, c'est que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand on a cette perspective comme quoi Jésus a triomphé, qu'il est notre Iliude qui a remporté la victoire et qu'il a la capacité de la maintenir et d'avoir renversé ce qui nous empêchait de pouvoir être en relation avec lui, on peut maintenant avoir cette vie, cette victoire et aussi accepter même d'être persécuté. Je me souviens une fois, j'avais fait une mini-excursion en bateau et puis c'était pas une grosse affaire, ceux qui sont marins, vous allez presque rire de moi, mais bref, on est allé voir une île, je me souviens plus si c'était laquelle, ça faisait quand même plusieurs années, mais il y a une chose que je me souviens. Quand on est parti en bateau, ils nous ont donné tout le monde une veste de sécurité. Ils nous ont dit, là, vous la mettez. Tu ne la laisses pas en dessous de ton banc, tu ne la laisses pas dans un coin, tu la mets. Et cette veste-là était inconfortable, comme n'importe quelle veste de sécurité, on dirait qu'il n'y a personne qui a pensé au confort de ça. Ça te comprime la cage thoracique et quand tu es un peu stressé, tu as de la misère à respirer encore plus. Et là, les vagues dans lesquelles on s'enlignait avec le bateau, c'était de plus en plus grand. Je me disais, je sais nager, mais je ne sais clairement pas nager assez pour revenir tout seul au bord de la rive au point où on est rendu. Il y avait des vagues où le bateau montait et après ça redescendait dans la vague et ça remontait comme ça. Et là, même eux, finalement, le capitaine a dit, OK, là, on revire de bord, c'est un petit peu trop intense. Mais je me souviens à ce moment-là que ma veste de sécurité, elle me faisait tellement bien. Elle me faisait comme un gant. Il n'y a personne qui aurait pu me l'enlever malgré le fait qu'au tout début, je trouvais ça inconfortable. Mais cette ceinture-là de sécurité m'apportait justement une sécurité dans la circonstance dans laquelle j'étais. et l'inconfort que la veste pouvait me procurer n'avait plus rien à voir avec le secours qu'elle m'apportait. La vie de notre foi qu'on place en Jésus va apporter un lot de difficultés. C'est ça que Pierre est en train de dire. Vous êtes persécutés, vous avez des épreuves. Il va y avoir la vie qui va être difficile, la vie qui va se passer comme n'importe qui, puis peut-être liée à votre foi aussi. À l'époque, au tout début, au moment que Pierre écrit, les chrétiens sont persécutés. On les poursuit pour les tuer, pour les exiler. Ils ne sont pas bienvenus partout. Et Pierre est en train de leur dire, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie. Je veux vous écrire, je veux vous parler de la victoire. Et quand Pierre est en train de nous rappeler le salut de notre âme que l'on a en Jésus-Christ, qui vient nous sauver, ça fait en sorte que même s'il y a des inconforts, même s'il y a des épreuves, il y a des persécutions, on a notre âme en paix et dans la joie parce qu'on sait qu'on est en sécurité avec lui et qu'on a un avenir certain. Ça, c'est le but de l'Épitre. Et c'est l'angle que j'aimerais vous inviter à regarder et à lire aussi cet Épitre-là. On va, dans un discours du dimanche, on ne peut pas explorer tous les versets qu'on va lire. On va lire toutes l'Épitre et on va s'attarder sur quelques aspects. Mais je veux vous inviter, si vous êtes à la recherche peut-être de vouloir connaître un peu plus Dieu, si vous avez déjà placé votre foi en Dieu, mais de lire l'Épitre de Pierre. Vous allez arriver presque à la fin de votre Bible dans les dernières Épitres, après Paul. Et puis vous allez arriver, par exemple, vous allez traverser Hébreu. Après ça, vous allez arriver proche de Pierre. vers la fin de votre Bible. Donc, je veux vous inviter à la lire. Vous n'êtes pas obligés de lire tout d'un coup. Vous pouvez lire section par section et chercher à comprendre ce que le texte dit. Parce que ça va vous donner l'occasion de pouvoir découvrir Dieu, découvrir son plan et découvrir comment est-ce qu'il veut fortifier votre foi aussi. Donc, si vous n'avez pas de Bible à la maison, vous pouvez utiliser une application comme YouVersion, par exemple. Et puis, il y a toutes les traductions que vous pourriez imaginer. Vous pourriez l'avoir en anglais, en français, en espagnol et peut-être en hébreu, si c'est votre cas, vous lisez l'hébreu. Mais je vous invite à la downloader puis de lire l'Épitre en même temps que nous, qu'on va voir ces choses-là. C'est une Épitre de joie plutôt que de souffrance, comme je disais tantôt. Et Dieu est caractérisé par la joie. Et je vais prendre 30 secondes pour se rappeler de cette vérité. Parce que des fois, on peut avoir l'impression comme quoi que si nos vies sont difficiles, si ça nécessite de la persévérance, ça nécessite des sacrifices, ça nécessite aussi de placer notre confiance en Lui, je veux obéir par la foi à ce que Dieu me demande, bien, on peut penser des fois que comme quoi Dieu peut être austère, peut-être distant, qu'il n'est pas sensible à ce qu'on vit. Et c'est faux. Dieu est un Dieu de joie. Il va nous dire à plusieurs endroits dans la Bible, bien, trouvez vos délices, par exemple, en l'éternel. Trouvez votre joie. Servez-le avec joie. Trouvez votre joie en Lui. De se réjouir de Dieu dans tout ce qu'on va entreprendre. Ça fait partie des choses que la Bible nous dit. Jésus lui-même a dit, réjouissez-vous. Puis sautez de joie aussi, parce que votre récompense dans le ciel va être immense. Ça fait, réjouissez-vous. Heureux ceux qui, que Jésus a enseignés. Donc, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Dieu est un Dieu de joie. Et puis, même un des aspects du fruit de son esprit, c'est la joie. Quand on fait place à Dieu, puis qu'on lui fait confiance, bien, il va créer la joie au fond de notre cœur, même indépendamment des circonstances qu'on peut avoir. Bon, le message de la Bible, c'est que le christianisme est une vie de joie immense, impermanente, malgré les circonstances. Je veux voir ce matin, brièvement avec toi, avec vous, deux raisons pourquoi tu peux être dans la joie, indépendamment des circonstances. Ça va être issu du texte de Pierre, dans le fond, dans les versets 3 à 7. Je ne vais pas les lire immédiatement, mais ça va être deux façons, deux raisons pourquoi tu peux être dans la joie. La première raison, c'est parce que tu as la promesse d'un avenir. Dieu te promet un avenir, un avenir certain. Et Dieu t'invite à saisir cet avenir qu'il veut te donner. Je me souviens quand moi et ma femme, on a quitté, on a été issus les deux originaires de Sherbrooke. Et puis, on était quand même assez jeunes. Quand on a quitté Sherbrooke pour venir ici à Québec pour les études, on était ensemble, on était mariés. Puis, notre avenir à ce moment-là, avant de quitter, était clairement caractérisé par l'incertitude. Où c'est qu'on va habiter? Où c'est qu'on va travailler? De quoi est-ce qu'on va vivre? Est-ce que les programmes d'études vont fonctionner? Et puis, à ce moment-là, Julie, ma femme, avait une formation en travail social. Puis, il n'y avait nulle part qui engageait pour ça. Et puis, moi, je venais particulièrement ici pour faire des études en théologie. Et puis là, notre avenir était incertain. Et on a eu finalement un endroit où on a pu habiter chez des gens formidables, où il y avait un logement. Et puis, ils nous ont bien accueillis. Il y a eu une église aussi qui nous a bien accueillis, qui nous a permis de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir servir. Et puis, à chacune des semaines, à chacun des mois qui se passaient, à chacune des années, je voyais comment Dieu dirigeait notre vie, comment Dieu dirige nos vies. Peut-être que tu es dans un endroit, présentement, dans ta vie, où tu dis, mon avenir est incertain. Qu'est-ce qui peut sécuriser ton avenir? Qu'est-ce qui peut venir sécuriser demain? Qu'est-ce qui fait que ton inquiétude pour demain ou ton anxiété pour ce qui va se passer cet après-midi, ou dans un mois ou dans un an, ne va pas venir voler ta joie? C'est parce que Dieu, il t'offre un avenir, un avenir certain, dans une perspective comme quoi que notre avenir n'est pas basé sur ce qu'on vit uniquement ici sur terre, mais que Dieu a un avenir, oui, il y a un plan pour ta vie sur terre, mais dans une perspective encore plus grande, pour ton éternité. Regardez avec moi les versets 3 à 5 que je vais relire. « Béni soit Dieu le Père ». En passant, faites juste remarquer même l'aspect de Trinité, comment est-ce que les trois personnes de Dieu se sont impliquées pour pouvoir t'assurer un avenir. « Béni soit Dieu le Père » de notre Seigneur Jésus-Christ. « Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ce que Pierre est en train de nous dire, c'est un avenir qui est certain. Parce que ce que Dieu a fait, il va commencer en disant, « Chante-le et bénis Dieu. » « Béni, c'est dire du bien de l'ou-le, adore-le, célèbre-le. » Parce que le Père a fait tout ce qui était nécessaire pour assurer la victoire, pour assurer ta victoire, pour que tu puisses avoir un avenir certain. Et ça, conformément, il va dire à sa grande bonté, Dieu est bon. Dieu a ce désir de pouvoir t'offrir un avenir certain. Et c'est à cause de sa bonté. C'est à cause de ce qu'il est. Puisqu'il est bon, il va agir avec bonté. Et puis, il va dire, il nous a fait naître de nouveau. C'est un terme que Pierre a entendu de la bouche de Jésus, qui est quelque chose où on obtient une nouvelle vie. ou quand j'ai reconnu que le mal que je fais, le péché que j'ai, le fait que, pas juste que je fais des péchés, mais que je suis un générateur de péchés, je suis pécheur, bien, fais en sorte que je suis séparé de Dieu. Et quand je viens devant Dieu pour lui dire, « OK, Dieu, c'est impossible que je gagne cette victoire-là. C'est impossible parce que le prix est trop grand. Puis je réalise que je suis séparé de toi à cause de ça. Dieu, je te demande pardon. Je place ma foi en toi parce que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Lui a gagné la victoire parce qu'il a dit à la croix, « Tout est accompli pour pouvoir me donner cette victoire-là. » Et donc, c'est quand que je place ma foi en lui, puis que je lui ai demandé son pardon, puis de m'intégrer dans sa famille, bien, je suis né de nouveau. C'est ce qu'on appelle être régénéré. Et à ce moment-là, Dieu nous donne une espérance qui est vivante, une espérance qui ne change pas, un héritage qui ne peut pas se détruire, quelque chose que Dieu ne va pas t'enlever. On parlait tantôt de vouloir réussir en amour, réussir au travail, réussir dans une famille. Et ultimement, bien, Dieu nous donne la victoire sur notre âme pour être réconcilié avec lui, puis il nous offre un amour éternel. Il nous offre une maison avec laquelle on peut habiter. Il nous offre aussi cette famille dans laquelle aussi on peut évoluer, qu'on peut participer en tant que communauté. cette promesse-là est basée sur la performance de Dieu, pas sur la tienne. Et c'est ce que ça veut dire être né de nouveau, d'avoir une espérance vivante. Peut-être que des fois, tu es découragé de toi-même, puis tu te dis, « J'y arrive pas, ça revient souvent à la même chose, et puis je réussirai pas. » Pierre, il dit, ce qui te garde, ce qui fait que tu es gardé, puis que tu es sûr, puis que ton avenir est certain, c'est pas ta performance, c'est pas comment est-ce que toi tu réussis, mais c'est plutôt la puissance de Dieu. À vous qui êtes gardé par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, parce que tu lui fais confiance, parce que même encore aujourd'hui, si tu lui as placé ta foi en lui pour obtenir le salut de ton âme, encore aujourd'hui, tu vis par la foi, comme on a vu dans Habakkuk, et tu continues de lui faire confiance, et Dieu te garde par sa puissance, et cette bonne nouvelle qu'il nous donne se régénère, se renouvelle constamment en nous, dans nos pensées, parce qu'on lui fait confiance pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et tout ça est à cause de la bonté de Dieu. Je veux terminer avec la dernière vérité, pourquoi tu peux avoir une joie certaine en Dieu, et puis avoir une victoire qui est bien ancrée, on a vu premièrement, c'est parce que Dieu te donne un avenir, un avenir certain. Pour ça, il faut que tu lui fasses confiance. Et la deuxième chose, la dernière chose, c'est que les épreuves ont un sens. Rapidement, je me souviens quand j'avais des enfants qu'on habillait pour aller à l'extérieur au moment d'hiver, quand il faisait froid, un enfant, par exemple, d'un an, deux ans, et que là, tu mets le pantalon de neige, tu mets les bottes, tu mets les mitaines, tu mets le cachecot, tu mets la tuque, tu mets le manteau, jusqu'à la peau du menton. Et là, l'enfant, normalement, ce qui arrive, c'est que là, il a chaud, il capote, il n'est plus capable, et puis là, il pleure, il crie, et puis là, toi, tu le tiens dans tes bras, s'il est encore mou un peu, puis là, lui, il n'est plus capable. Bien, ce que tu es en train de faire, il y a une raison pour ça, il y a un sens pour ça, c'est en train de le préparer à affronter le dur hiver rigoureux québécois. Bien, c'est la même chose avec Dieu. Il y a un sens. Tu peux voir dans ce que tu vis présentement comme quoi que Dieu a un avenir pour toi, mais tu peux voir que dans le présent, même dans les épreuves que tu vis, il y a une raison pour laquelle tu les vis, et je conclue avec ces deux versets qu'on a lus tantôt, au versets 6 et 7, c'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette deuxième raison, c'est que les épreuves ont un sens. On ne comprend pas toujours le pourquoi, mais la raison que Dieu a, c'est qu'il est en train de faire quelque chose qui est dans ta vie, avec ta foi, avec ta confiance, parce que la foi, quand elle est éprouvée, elle est comme l'or qu'on va purifier avec le feu qu'on va mettre dans une fournaise pour enlever ce qui est un peu, pour avoir de l'or qui est pur. Ce que Dieu fait avec les épreuves que l'on a, il nous invite à avoir une perspective comme quoi il est en train de faire de ma foi quelque chose qui est d'une grande valeur. Oui, ça nous attriste pour certains temps. On ne peut pas nier cette tristesse-là, mais il y a une joie, c'est ce qui fait votre joie, même si pour quelques instants, il faut se souvenir que ça dure un temps, c'est quelques instants, puis qu'on est attristé, oui, il y a une tristesse qui est vraie, mais ça a une valeur qui est la valeur de notre foi et de loin plus grande à n'importe quelle valeur d'or qu'on peut avoir sur terre parce qu'elle a pour résultat ce que Pierre va dire, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, quand tu vas entrer dans la présence de Dieu ou quand Jésus va revenir, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, la foi que tu as placée en moi et que tu as accepté qu'elle a été éprouvée, mais je veux te donner gloire, je veux honorer et je veux louanger cette foi. Imaginez que Dieu lui-même va venir louanger, glorifier, honorer cette foi qui est en toi et il n'y a pas plus grande valeur que ça et c'est ça que Pierre est en train de nous rappeler. C'est deux vérités qu'on a besoin de se rappeler dans nos cœurs que Dieu est en train de nous rappeler qu'il y a un sens aux épreuves qu'on peut vivre, est en train de fortifier notre foi et que Dieu te donne un avenir qui est certain. L'invitation que je te fais maintenant, c'est de lui faire confiance, de croire à ses promesses, de voir actuellement, même si tu ne vois pas plus loin que ce qui se vit présentement avec une épreuve peut-être dans laquelle tu es, bien, à lever les yeux vers Dieu puis à continuer de lui faire confiance puis dire, Dieu, je ne sais pas tout ce qui s'en vient. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de m'habiller comme ça puis j'ai chaud puis je crève puis je ne suis plus capable mais je te fais confiance comme quoi tu me prépares pour de quoi et tu es en train de créer une œuvre qui est magnifique en moi à cause de toi parce que toi, tu as triomphé. Christ est notre joie, c'est ce qu'on a chanté tantôt. On lève les yeux vers lui, on peut crier vers lui, on peut le célébrer, même dans des moments de souffrance parce qu'on a la foi en lui, parce qu'on veut lui faire confiance et on veut renouveler notre foi en lui. C'est l'invitation que je vous fais et de peut-être repenser ces paroles, chanter avec nous aussi ce chant qu'on a eu tantôt de Christ est ma joie. Salut tout le monde, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada